Je veux que tu saisisses, que tu te dises que tu es fort, tu traverses peut-être des moments, je dis aux chrétiens, ce sont des moments agréables, parce que ta communion avec Dieu s'est construite, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, en plus les hommes vont te rejeter, plus on va dire, mais lui là ou celle là, c'est fini, c'est là Dieu prendre cette pierre, c'est vrai qu'il va polluer la pierre, c'est comme une petite épreuve que tu vis, il va tailler cette pierre, pour faire de cette pierre, une pierre vivante, pour la construction d'un édifice spirituel, mais il te mettra à ta place, là où depuis toute éternité Dieu te conduit, il te positionnera sur ta terre de moisson, ta terre de succès, il va te conduire, te placer là où tu devais être depuis toute éternité, c'est là où, comme ce jeune homme de Facebook, qui a su entrer dans son destin, tu enterras dans ton destin, je vous ai dit, le lundi passé, qu'il y a une chose dans ta vie, que tu sais faire mieux que les 7 milliards de personnes, il y a un domaine de ta vie, quelque chose que tu négliges, quand l'Esprit Saint soufflera, quand tu as te laissé guider par le Saint-Esprit, tu verras que tu es le champion de Dieu dans ce domaine, que tu es la champion de Dieu dans ce domaine, chaque être humain qui naît, Dieu met dans cette tête-là, ce que les autres n'ont pas, et quand le Saint-Esprit souffle, il va dépoussérer, c'est pour cela il faut laisser l'Esprit agir, il faut se laisser conduire par l'Esprit Saint, ce trésor caché, alors que tu pleurais, tu te dis, je n'ai rien, je ne suis rien, mais il y a un trésor en toi, et l'humanité a besoin de ce trésor, et c'est toi seul qui a ce trésor, et tu verras ce que tu verras, et les gens seront étonnés, ils vont dire, oh il y avait une mine à côté de nous, mais ce n'est pas possible, tu vas triompher, le succès est en toi, Dieu a mis quelque chose, Dieu a mis quelque chose, ce soir, ce géant qui a trop dormi, doit se lever, alléluia, ce leader qui attendait son moment, qui voulait entendre cette parole, pour se réveiller, va se réveiller, n'envie jamais les autres, regarde aujourd'hui, et bénis Dieu pour les qualités des autres, si vous voulez le succès, commencez par ça, bénissez Dieu, pour ceux qui ont des succès, la sorcellerie en Afrique, c'est qu'on ne bénit pas Dieu pour ceux qui ont des succès, on veut qu'ils échouent comme nous, la Bible dit, ce que tu veux que l'on te fasse, commence à le faire aux autres, tout ce que tu veux que l'on te donne, commence à donner aux autres, si tu veux le succès, commence à souhaiter le succès, je dis, on ne va plus te reconnaître, moi j'ai vu des personnes, j'ai vu des personnes, frères et sœurs, qu'on disait, il n'y a pas de qualité en ces personnes, je dis, mais Dieu ne peut pas mettre et créer une être sans qualité, tu ne développes pas ce que Dieu a mis en toi, parce que tu veux ce que Dieu a mis dans les autres, il y a un domaine de ta vie, où tu es champion, le Saint-Esprit va te saisir, le Saint-Esprit va te donner le discernement, il va te donner le discernement, pourquoi j'aime Josué, parce que Josué dans la Bible, est un homme loyal, Josué n'a pas eu de conflit de leadership avec Moïse, Josué comme David, les deux ont su attendre leur temps, il y a le temps de ta semence, le temps où la semence moissonne, un grain donnera 100, mais si tu commences à récolter, avant le temps de la moisson, tu n'auras pas de bons résultats, ce soir, Dieu va faire quelque chose, le Saint-Esprit atteste à mon esprit, il va faire quelque chose, tu vas triompher, et j'ai dit, le succès commence par la difficulté, commence par les épreuves, même dans le mariage, j'ai vu des couples qui ont commencé sans rien, mais qui ont développé leur amour, alors qu'ils n'avaient rien, l'amour s'est amplifié, et Dieu a aussi amplifié sa grâce, tout ce qui est grand, tout ce qui doit être grand, tout ce qui doit être grand, commence tout petit, tout petit, et c'est très important, et c'est très important, et qu'est-ce que les faits quel commerce même, non, moi j'ai fait combien de mèches, ça marche, et tu laisses pour toi, et tu vas vendre mèches, et tu vas vendre mèches, après on prend les mèches, à crédit, et on ne te paye pas, et tu as des dettes, on t'arrête, et ils te arrestent, je veux que ce soir, nous saisissons la réalité de ce message, c'est que Dieu n'est pas méchant, Dieu aime chaque être humain, Dieu a un cœur, Dieu a mis en toi le succès, il a mis en toi le succès, je dis, et quand ça commence, je l'ai dit ici à ma fille, je l'ai dit ici à ma fille, Misaï, Misaï, elle va étendre l'internationalisation de son achatrice, il faut aller loin, si tu demandes à Dieu une bénédiction, regarde autour de toi, mets un ordre à ta vie, c'est l'idée que tu commences à parler à Dieu, commence à mettre tout un ordre autour de toi, regarde encore, alors dis à Dieu, j'ai fait ce que tu as dit de faire, Dieu fera ce qu'il a à faire, Sous-titrage ST' 501